S'il n'est pas en train de vanner ses camarades de Maison Grise sur le tournage d'une vidéo, Benjamin Verreca est probablement en cuisine, un couteau ou un fouet à la main. Il y a précédé un an, le YouTuber au presse de 2 millions de fans s'élance à nouveau deux filles, celui de lancer une chaîne secondaire consacrée à l'une de ses passions, la cuisine. Le succès tel que ses vidéos en donnent naissance à Kids Food, son premier livre de recettes, disponible dès le 22 septembre. Le vidéaste est le premier étonne de la sortie de cet ouvrage. Je ne pensais pas du tout que j'y allais faire ça un jour mais c'est une telle aventure que tu es obligé de dire oui, confie-t-il à 20 minutes. Le vidé est aborné dans l'esprit de Raos qui allait à contact il y a précédé un an. Ce n'était pas une commande de YouTuber pour faire un goodies. De mon point de vue, je voulais que ce soit bien clair pour eux, que le livre devait me ressembler et qu'il ne s'agissait pas d'ai apposé mon nom sur un livre qui ressemblerait à des autres, indique Benjamin Verreca. Celui qui a pour l'aide motif de ne jamais laisser personne sur le bord de la route souhaitait que ce livre soit à l'image de ceux qu'il publie sur sa chaîne, de la bonne bouffe pour partager un bon moment entre copains. A l'intérieur, on trouvera donc des recettes hyper-regressives, gourmandes et alléchantes telles que celles du Monstreux Burger, du Deneuve du Kif Total ou de l'Incroyable Brumy. En tant qu'aimateur passionné, le YouTuber a découvert un nouvel univers. Après avoir sélectionné les recettes qu'il allait proposer dans son livre, Benjamin Verreca passe toute une semaine à les réaliser face à une photographe culinaire et une styliste culinaire. Ça a été un kiff de vie, je ne pensais pas que ça allait être aussi génial, est-ce émerveille-t-il encore aujourd'hui ? Tu fais 4 à 5 recettes par jour dans des conditions revues parce que tu as une cuisine de chef et des accessoires de chef. Avant de lancer Chef Verreca, on sentait déjà que le YouTuber avait une happy tunes particulière pour la gastronomie. Sur sa chaîne principale, le public publie ici particulièrement les concours dans lesquels il affronte ses camarades vidéastes sur la confection du meilleur burger ou du meilleur gâteau. La bouffe, j'y en fais quand même depuis longtemps. Je ne fais pas un livre sur les sauts à l'élastique, ça reste quand même dans un domaine que je maîtrise et qui me plaît, lance-t-il. Septembre 2017, Benjamin Verreca demarre l'aventure YouTube sur les conseils de Pierre Krauss, un autre vidéaste. Quatre ans plus tard, il est elle une des têtes des affiches de Maison Grise, un collectif renaissant plusieurs talents de la plateforme. Je ne sais pas comment je qualifierais mon parcours parce que c'est toujours difficile d'y avoir du recul sur quelque chose qui est un plaisir au jour le jour, comment-t-il en citant la diversité des concepts auxquels il prend part, de la nuit passée dans un désert marocain à sa randonnée à venir sur l'un des escaliers les plus longs du monde en Norvège, tout en filmant des vidéos moins SP. Au jour 8, Pierre Krauss est quasiment dans toutes les vidéos de Benjamin Verreca, et vice-versa, « A tel point que le public pourrait se demander sur quelle chaîne la vidéo qu'il est en train de regarder est publiée. » La différence, je ne sais pas si elle est trop flagrante, c'est « et que je choisis toujours des nuits qui sont aventurières », précise Benjamin Verreca à propos des vidéos dans lesquelles lui et son comparse d'homme dans des lieux singuliers. « On va me voir dans le doser, en Islande, sur une falaise. » Pierre ira plus dans elle insolite, sur une grue, dans un château gonflable sur un lac. Selon le YouTuber, peu importe que ses spectateurs et spectatrices se demandent qui signe le contenu qu'ils sont en train de regarder, si la vidéo t'a fait rire, voyager, oublier tes petits soucis, le pari elle gagne que ce soit sur la chaîne de Pierre ou sur la mienne. Avant tout, Benjamin Verreca à foule les planches du théâtre et connu les applaudissements du public, avant d'atterrir sur le net. Se produire dans une salle ne lui manque pas, elle humoriste parle d'un rapport affectif à la scène qui pourrait bien le conduire à nouveau sur le chemin du spectacle. Est-ce que je le referai sûrement un jour ? Oui, répond-il du tac au tac. Septembre dernier, Benjamin Verreca est apparu, toujours en compagnie de Pierre Krauss, dans le prime de l'Hollywood, un trio de vidéastes passent de YouTube au poste de télévision le temps d'une soirée diffusée sur TMC. Pourrait-il suivre les traces de ses amis et confrères ? Ça dépend du projet, c'est comme tout. Et avoir un prime pour avoir un prime, ça m'y intéresse pas. Je n'ai pas des orgueils là-dessus, assure-t-il. Ce que j'y adore le plus au monde, c'est se revenir sur un concept, présenter un jeu, se taper des crises de rire autour des un voyage, que ce soit une aventure. Transposer ce que je fais sur YouTube à la telle, ce serait avec grand plaisir. Pour l'heure, un tel projet n'est pas dans les tuyaux, mais comme dans le monde de la cuisine, le public n'attend plus que la surprise du chef. Sous-titrage Société Radio-Canada